L'affaire de l'euro, ce n'est pas seulement l'avenir de notre monnaie commune, notre monnaie unique, c'est tout simplement l'avenir de l'Europe. Le passé de l'Europe est fait de 2000 années de batailles plus que de périodes de paix. Nous avons eu deux guerres mondiales qui sont parties d'Europe. Entre l'Allemagne et la France, nous nous sommes affrontés trois fois en 70 ans. Nous sommes aujourd'hui dans la plus longue période de paix que connaît l'Europe depuis l'Empire romain. Après la guerre, il a fallu, dans la difficulté, organiser la réconciliation. Elle s'est faite autour de la France et de l'Allemagne, précisément à cause du passé. Elle s'est faite en commençant par l'économie, parce que c'était la seule façon réaliste d'organiser des solidarités entre nos peuples. Et nous avons réussi au-delà de toute espérance, puisque aujourd'hui, si vous demandez aux Français quels sont vos meilleurs amis, massivement la réponse, ce sont les Allemands. Et si vous demandez aux Allemands qui sont vos meilleurs amis, la réponse massivement, ce sont les Français. Nous avons donc commencé en mettant le charbon et l'acier ensemble, parce qu'on fait les canons à partir du charbon et de l'acier. Et puis, nous avons organisé un marché commun. Pendant ce temps, l'Union européenne, qui a commencé par ce marché commun à 6 pays fondateurs, moins de 200 millions de personnes, s'est progressivement agrandie. 6, 9, 10, 12, 15. Et puis, au début des années 90, nous avons fait un bond en avant considérable en absorbant, d'un seul coup, 10 pays, puis 12, c'est-à-dire 100 millions de citoyens qui étaient de l'autre côté du rideau de fer, et qui, d'un seul coup, nous ont rejoint dans la paix, la démocratie et la sécurité. Et donc, ce que je suis en train de vous décrire là, c'est une aventure qui n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité et qui n'a pas d'équivalent dans le monde d'aujourd'hui. C'est l'unification, par un processus démocratique et non pas par la guerre, de 500 millions d'Européens qui sont en train de bâtir une destinée commune. Et voilà ce qui est en jeu aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous avons voulu l'euro ? Pour deux raisons. La première, c'est que quand vous avez un marché commun, vous avez besoin d'une monnaie commune. Imaginez les Etats-Unis avec une monnaie différente, une pour le Texas, une pour la Californie, une pour la Nouvelle-Angleterre. Ce serait absurde. Eh bien, nous avons un marché unique qui est aussi intégré que celui des Etats-Unis. Nous avons besoin d'une monnaie unique. La deuxième raison est liée à l'histoire. Lors de l'unification du continent, avec la chute du mur de Berlin, nous avons vécu l'unification de l'Allemagne. Et François Mitterrand, à l'époque, était préoccupé de voir l'Allemagne, qui avait la même population que la France à l'époque, devenir d'un seul coup un pays de 82 millions d'habitants en récupérant l'Est, la RDA. Et il n'était pas contre. Il a simplement demandé qu'en même temps que s'accomplissait cet élargissement formidable, nous avancions dans l'approfondissement de la construction de façon à ce que l'Europe ne se défasse pas. Et c'est ainsi que Helmut Kohl et François Mitterrand ont décidé de faire l'euro. J'ai eu la chance de participer à la négociation finale de l'euro entre Jacques Chirac et Helmut Kohl. Nous savions que le traité de Maastricht n'était pas parfait et nous savions que la suite ne serait pas parfaite. Pourquoi ? Parce que vendre l'euro au Bundestag et au peuple allemand était très difficile. Abandonner le Deutschmark, qui était le symbole même de la réussite de l'Allemagne après l'hyperinflation à deux reprises, c'était une prouesse pour le chancelier Kohl. Et donc, il n'était pas question, lors de la négociation finale, d'avoir des clauses de sortie de l'euro, parce que ça aurait été envisagé l'échec de l'euro. Et donc, nous avons à vivre avec ce leg de l'histoire et à faire en sorte que l'euro soit un succès. Nous avons une situation aujourd'hui qui est assez paradoxale. Si vous regardez l'euro, en termes d'inflation, l'euro est un succès plus grand encore que le Deutschmark. Le taux d'inflation en Europe est inférieur aujourd'hui et depuis le début de l'euro à ce qu'était le taux d'inflation du temps des monnaies différentes, et notamment pour le Deutschmark. Deuxièmement, si vous regardez la zone euro, notre situation se compare avantageusement à celle d'autres pays. Si vous prenez la dette publique dans la zone euro, elle se situe en moyenne autour de 84-85%, ce qui est d'ailleurs le taux pour la France et pour l'Allemagne. C'est inférieur à ce qu'est la dette publique aux Etats-Unis puisqu'elle est autour de 100% du PIB et naturellement inférieure au Japon où elle est de 200% du PIB, et davantage même. Si vous regardez le déficit de nos budgets pour la zone euro en moyenne, le déficit est actuellement de 4,1% du PIB, ce qui se compare avantageusement à celui du Royaume-Uni, par exemple, où je crois qu'il est supérieur à 9%, ou aux Etats-Unis, où il approche 10% du PIB. Et donc, au total, nous avons un euro qui est fort. Si vous avez acheté de l'euro lorsqu'il a été introduit, vous avez fait une bonne affaire. L'euro a été introduit à 1,17$, et il est aujourd'hui à 1,33$, 1,34$. Et vous avez dans vos mains une monnaie forte, stable, avec des pays qui, au total, sont dans une meilleure situation budgétaire de dette que le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou le Japon. Alors, où est le problème ? Pourquoi cette crise ? Il y a deux grandes raisons. La première a un nom, la Grèce. La Grèce est entrée dans l'euro parce qu'elle le souhaitait, mais elle n'y était pas prête. Et nous avons tous vécu dans la zone euro des années faciles, parce que les taux d'intérêt que nous avions dans chacun de nos pays, lorsque nous avons eu l'euro, ont brutalement baissé au niveau qui était celui du Deutschmark et même en dessous. Et donc, en Grèce, mais aussi en Espagne, au Portugal, il était possible d'emprunter pour les familles, pour les Etats, à des taux qui sont passés brutalement à un niveau très incitatif. Et c'est ainsi que, par exemple, en Espagne, est née la bulle immobilière. En Grèce, la situation a été différente et progressivement, l'Etat n'a pas eu la possibilité de contrôler suffisamment le dérapage de la dette. Sous-titrage Société Radio-Canada